Allo, allo, salam alaykoum, al salam, je reviens, je voulais faire une autre vidéo vite fait. Je voulais parler sur l'attentat, juste faire un petit commentaire comme ça, un peu pour résumer ce que je dis sur ma page Facebook. Je vais essayer de le résumer dans quelques phrases. J'avais pensé sur trois petits points vite fait. Le premier point, je voulais préciser quand même parce qu'il y a des gens, ils te mettent dans l'amalgame, etc. Ils essaient de mettre en doute ce que tu dis, ils te diabolisent et tout. J'ai envie quand même de répondre d'une manière très claire que moi je suis contre le terrorisme. Je suis contre les attentats, je suis contre la violence, je suis contre la guerre, je suis contre toute cette barbarie qu'on voit, etc. Moi je suis horrifié, je la condamne, je la condamne même politiquement. Et du coup on ne peut pas me dire, ouais tu n'as pas condamné, on te mesure, tu vois, on va te mesurer combien de fois tu as condamné, combien de fois tu as parlé de tel truc. Je voudrais être très clair, moi je condamne ce genre de choses. Je suis totalement contre. Ensuite, c'est-à-dire, on est contre, on condamne même une certaine idéologie qui soit, c'est le djihadisme, le djihadiste à nous. Le djihadiste, moi le djihad, on connaît, tel que nous, il y a l'explication religieuse, il y a les explications, le djihad de l'Asar ou le djihad d'Akbar, etc. Et il y a ce qu'on appelle le djihad parce que, c'est-à-dire, le djihad, il défait le nefsu, dans la légitime défense. La légitime défense, des gens qui se défendent et ils le font au nom du djihad, moi, ça, ça ne me choque pas. Je pense que la révolution algérienne, ils l'ont fait au nom du djihad et c'était cohérent. Ça a son sens, son bon et du forme, c'est de la légitime défense. Donc, pour se libérer, ok, on comprend. Et même ça, moi, c'est-à-dire, la violence, quelle que soit la violence, moi, je dis qu'il faut des solutions politiques à tout. Mais quoi dire quand tu as une armée coloniale qui bombarde sans pitié des populations, qu'est-ce que tu veux ? Sinon, moi, je condamne les djihadistes comme ceux de Daesh, ceux qui font des attentats contre des civils, etc. C'est de la folie furieuse. Et il faut combattre ça, il faut combattre ça politiquement, avec plusieurs... Il y a plusieurs volets sur lesquels on peut combattre ou sur lesquels on peut changer les choses. Je les aborderai à une autre phase, dans une autre vidéo. Mais quand même, je condamne ça. Je voulais le préciser, en fait. Je suis contre les attentats. Et il y a des solutions en plus. Un deuxième point. Je voulais parler de ces gens. J'avais choisi cette photo. C'est parce que je l'ai trouvé comme ça, parce que je la cherchais, je les avais vues à la télé. Je pense que c'était sur la 2, en diffusion sur plusieurs radios, etc. Et on voit qui ? On voit les charognards sionistes, qui font un grand sourire. Ils ont animé une soirée, c'est la fête, ils ont fait la fête. Et donc, moi, je pense à ces gens à qui profite le crime. Du coup, c'est très clair. Tu te mets dans ton coin et tu observes ce qui se passe. Et tu observes ce qui se passe. Et on voit pointer le nez des sionistes. Moi, je ne dis pas ça parce qu'il faut leur faire la guerre et les tuer, etc. Je suis contre ça. Je vous l'ai dit. Il faut savoir résister politiquement. Il faut être intelligent et être dans l'humanité. C'est-à-dire, il y a des malades mentaux pour dire qu'on n'est pas des barbares. Et du coup, je pense à ces gens à qui profite le crime. Et ça sera mon troisième point. Je passe sur ce deuxième point. Vous avez tous vu comment toute l'opération a été détournée au profit d'Israël, au profit de Netanyahou qui est en train de faire sa campagne électorale, et au profit de tous les dictateurs qui ne reconnaissent absolument pas la liberté d'expression, y compris les Américains, y compris, moi je pense à la chronique qu'a faite à cette occasion Chomsky, qui a dit, je suis, il a mis des parenthèses, gueule que je suis, remplissez la case. Parce que ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, où on a abattu des journalistes, il s'est produit aussi ailleurs. Et c'était par exemple l'armée américaine qui avait bombardé une télévision. Chomsky l'a rappelé dans son article. Elle a bombardé une télévision, le siège d'une télévision, elle a tué 10 ou 12 journalistes en bonne et due forme. Mais c'est l'armée américaine qui le fait. On connaît ce que fait l'armée israélienne, on sait qu'ils ont attaqué des endroits qui ne relèvent absolument pas d'une cible de guerre. Et donc Chomsky l'a rappelé ça. Est-ce que Chomsky soutient le terrorisme ? Bien sûr que non, on est tous contre le terrorisme. Mais on ne peut pas ne pas dire ça. Ne pas dire ça, ça veut dire qu'on n'est pas honnête intellectuellement. Et moi je dis, en arabe on dit, il y a les malhonnêtes. Et le dernier point, je voulais résumer, j'y reviendrai de toute façon à tous ces points parce qu'ils sont tous importants. Le dernier point, c'est, je disais que, à qui profite le crime, à qui profite cette opération ? Et moi je suis de ceux qui ne croient absolument pas la version officielle. D'abord, elle est pleine de suspicions, de doutes. Et moi je ne reprends pas les délires qu'on retrouve sur internet. On retrouve tout et n'importe quoi, les gens des fois ils croient à tout. Un montage vidéo, il va le considérer vrai. Même si tu lui démontres que c'est faux, il va continuer à considérer que c'est vrai. Moi je ne suis pas comme ça, je n'aime pas ça. Par contre, il y a quand même des doutes. Il y a quand même, retrouver la carte d'identité de ces gens tout de suite après, ça relève un peu du cinéma. Des journalistes qui rentrent en contact avec des terroristes en pleine prise d'otages, soi-disant, ils les ont appelés par hasard. Et ils nous montrent qu'une partie qui a été sélectionnée de ce qu'ils ont dit, etc. Tout ça fait que la version officielle, elle n'est pas crédible. Elle n'est pas crédible. L'opération, elle a marché comme sur des roulettes, en fait. C'est une grande opération qui a fonctionné. Pour savoir si elle a fonctionné, il suffit de regarder les médias actuellement. Et il suffit de regarder la classe politique et l'enjeu politique qui est fait de cette opération. En fait, l'oligarchie, comme disent les jeunes sur Facebook, l'oligarchie qui domine ce monde, qui domine la France, qui domine même nos pays, cette oligarchie, elle veut prendre encore plus par la force les sociétés. Et c'est ce qu'elle fait de cet attentat. C'est pour ça que la version officielle, le récit officiel de l'histoire qu'on nous raconte, il va dans le sens de ces gens, de leurs intérêts. Et moi, ça ne me convient pas. Et je pense qu'il est très aisé, je l'ai un peu pointé dans ma page Facebook, il est très aisé d'avoir un autre récit. Pas plus ni moins crédible que le récit officiel. Pas plus ni moins crédible. Moi, j'ai un scénario, je peux le raconter, je raconte quelques petits trucs sur ma page Facebook. Un scénario qui peut être complètement véridique et qui n'a rien à voir avec le scénario que nous raconte BFMTV et ce que nous racontent les officiels. Du coup, la version officielle, pour moi, c'est une version parmi d'autres. Il y en a d'autres versions, d'autres versions qui ont une explication politique, etc. Version auxquelles il faut donner de l'attention, à mon avis, parce que ça peut expliquer beaucoup de choses. Et on sait que ça ne fait que commencer, à mon avis. Ça ne fait que commencer. Et je finis, je finis juste en disant, attention, il y a eu énormément de représailles contre la communauté musulmane et contre les musulmans en France, en deux, trois jours. En trois jours, il y a eu des centaines de gens qui ont été frappés. Ils ont tiré à coups de feu sur les gens. Ils ont brûlé des mosquées. Ils ont jeté des trucs sur les mosquées. Ils ont tagué des mosquées. Ils ont frappé des femmes, etc., etc. Il y a eu beaucoup, beaucoup de dérapages, de représailles qu'il faut dénoncer. Et s'il y a des gens sages, ils doivent appeler à ce que ça ne se produise pas comme ça. Il faut faire attention. Même si, en même temps, beaucoup de gens sont conscients, en fait. Moi, dans mon environnement, j'ai vu des gens déraper. Mais ce n'est pas la majorité. Tu vois, quelques-uns, ils vont dire une connerie, en fait, à cause de ce qui se passe. Mais d'autres, normalement, ça va. Moi, ce que j'ai vu, c'est que les gens, ils sont outrés par ce que font ces gens qu'on voit sur la télé, là. Les gens ont été outrés. Ils me l'ont dit, j'ai plusieurs, de tous les côtés, on me l'a dit comme ça, que ça a été détourné, ça a été utilisé par des gens qui font la fête. Ça a fait penser à ceux qui ont fait la fête, si vous connaissez ce détail de ce qui s'est passé au World Trade Center. Des gens ont été arrêtés parce qu'ils étaient en train de faire la fête au moment où il y avait l'attentat aux États-Unis. Quand tu vois les sourires de ces gens, pour ceux qui connaissent la télé française, je pense qu'ils les ont reconnus. Pour ceux qui les connaissent, ils comprennent ce que je veux dire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vais essayer de faire court et à plus tard. Salam alaykoum.